Ma meilleure idée pour progresser en anglais et rencontrer des gens, c'est de faire le speed english. Let's go ! J'ai tenu ce concept parce que je voulais m'améliorer en anglais et donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé ce concept. Entre un australien et un américain, il y a une grosse différence. Même s'ils parlent tous l'anglais, ils ont une grosse différence structurelle. Pour moi, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on communique énormément en anglais. C'est très bien parce qu'avec un professeur, c'est un peu d'oral et beaucoup d'écrit. Le deuxième avantage, c'est que l'interlocuteur, il est anglais ou américain, donc il est anglophone. Donc, c'est deux avantages qui sont pour moi très importants. Si on vient toute la semaine, une fois par semaine, je pense qu'au bout de deux mois, on aura un progrès énorme au niveau de la qualité de l'oral. L'avantage pour moi, c'est que vu que je ne connais pas beaucoup de personnes françaises, je suis automatiquement mise avec des personnes complètement francophones. Donc, c'est facile à pratiquer français pendant sept minutes. Quand vous êtes à l'université, est-ce que vous partez dans un pays anglais ? On a démarré il y a un an ce principe d'échange. On fait ça une fois par semaine. Sur Paris, on propose un échange entre francophones et anglophones et aussi un échange entre francophones et hispanophones. Pour venir à un échange, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur notre site internet. La personne s'inscrit à l'événement auquel il souhaite participer. Quand vous arrivez, vous réglez l'inscription qui est de 10 euros pour les deux heures. Ça vous donne le droit à une boisson. On a pas mal de personnes qui viennent, surtout francophones, qui ont besoin dans leur travail de pratiquer l'anglais ou des gens qui vont partir dans quelques temps pour une réunion ou un meeting à l'étranger et qui viennent quelques temps avant pour se mettre dans le bain et s'entraîner à tenir des conversations avec des anglophones. Les durées, c'est 14 minutes avec un même participant, 7 minutes en anglais, 7 minutes en français. Et ensuite, vous changez de table pour rencontrer un nouveau participant et vous recommencez une nouvelle session.